La réaction de tous les habitants quand ils passent aux pieds, ils ont toujours vu ça de leur vie. Ils ne s'imaginent pas ce qu'il y a à l'intérieur, la richesse de tout ce que vous avez vu aujourd'hui. Tout ça s'était ignoré et mal perçu. Donc à partir de là, il y a eu des décisions de prise, en particulier de faire des travaux d'urgence. Il y a eu des chantiers de jeunes bénévoles pour élaguer. On était resté au niveau du Fort Moyen à l'époque. Et le deuxième toit qui a été fait sur le casernement du Fort Moyen côté ouest, l'a été financié entièrement par la fondation du Crédit Agricole. Donc l'idée c'était de dire que si rien n'était fait, il y a toujours un minimum à faire, pour pas que finalement un jour on n'ait plus qu'un tas de cailloux. Donc en 2015, il a été voté 40 et quelques mille euros, pour justement voir la partie de ce chantier qui a été le déboisement. Pour Lubaï, la démarche et le souci et la demande est de faire aussi un jour, à Tournoux, au pied de Tournoux, un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine militaire de la vallée, qui pourrait parler aussi bien de Saint-Vincent-les-Forts avec Vauban, jusqu'à Maginot qui est tout près d'ici. Et je pense qu'un tel outil... Alors un centre d'interprétation, ce n'est pas un musée, c'est un point de vie, mais qui permet aux gens qui s'arrêtent de s'enrichir et de découvrir ce qu'ils cherchent ou ce qu'ils veulent bien découvrir. Alors pour la suite, dans le cadre de ce programme qui s'appelle Espaces Valéens, avec des crédits européens, financés à 80%, pour pouvoir continuer à améliorer le site, et en allant plus loin, et c'est des études essentiellement qui nous ont demandé par la direction des affaires culturelles. Dès que le programme Espaces Valéens sera lancé, ce sera un bilan sanitaire pour resituer plus précisément les endroits qu'il faut vraiment préserver, sauver, fauvables, à des coûts de raisonnable. Une étude géologique aussi, et une étude touristique, ainsi qu'un programme après de valorisation étape par étape. Donc cette étude, c'est un volume, je crois, de 120 000 euros hors taxes. Tout cet ensemble-là sera subventionné à 80%, ce qui vraiment vaut la peine, est indispensable, puisque c'est pratiquement un engagement moral qui a été pris, et le classement, l'inscription au monument historique, découle un peu de cette volonté commune, et il faut montrer à l'État qu'on va enchaîner derrière.